Je suis une amie de toujours de Jean-Paul Réopel, un de nos grands peintres. Il m'a donné rendez-vous ici. Mais le musée est fermé. Chère Madeleine, c'est bien que je suis là parce que les musées sont fermés le mardi. C'est pour des explications ou pour les véchistes ou foufolles? C'est des explications alors. Tout ce que je peux dire, c'est que le seul jeu de ficelle que je connaisse, c'est « Twick, Twick, Twick », où M. Marquet, les oiseaux s'envolent parce qu'on fait le nœud. Et il faut, en le défaisant, dire « Twick ». Alors c'est « Twick », « Twick », « Twick ». Et ça continue. Jean-Paul aime badiner, jouer la comédie. Pour lui, tout prétexte est bon pour éviter de parler peinture. C'est vraiment au hasard d'une conversation. que j'ai compris que les jeux de communication que font les esquimaux avec de la ficelle sont à l'origine, et cela presque inconsciemment, des tableaux exposés ici. Nous allons vers Véteuil, où habite Jean-Paul. Véteuil est un village situé à 50 kilomètres de Paris. C'est parti. 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 Le village de Véteuil est situé sur le bord de la Seine. C'est parti. 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 Nous avons le choix de l'embarcation. Les modèles variés s'accumulent sur la berge. Fidèles à nos consignes d'amitié, je rame. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. tellement tellement tu vas me faire rigoler mais je me souviens on est entré là et ça a vraiment été le choc parce que tout était peinture non seulement les tableaux mais le plafond les murs le sol était littéralement couvert de filaments de peinture je suppose que à l'époque oui à l'époque le geste de jean paul était tel que qu'il devait s'en perdre dans tous les dans tous les insultes et non c'est parce que j'employais des couleurs pas cher mais tu pouvais te permettre de les gaspiller oui c'est un d'ailleurs le gaspillage est un peu le fond de sa nature mais ça c'est une autre affaire seulement c'était les grands tableaux des années 52 53 54 non mais c'était les premiers c'est les premiers qu'on voyait dans les grands je ne parle pas de la taille physique j'ai l'épaisseur je veux dire à l'épaisseur j'en avais j'ai toujours pensé transporter les utiliser en tranches tu vois faire des multiples oui enfin on voit comme foutrier des multiples copie c'est ça des originaux successifs dans chez comme une machine à jambon mais oui mais il faut couper très fin difficile difficile c'est donc un jeu qui est une joute oui c'est basé sur l'idée du jeu de drapeau le jeu qu'on jouait avec un manche à balai qu'il fallait passer dans le travers l'autre camp pour aller vers la ligne mais je crois que c'est un jeu indien qui soit entre deux bourgades oui mais nous on jouait petit mais ça ça ressemble à ça moi je ne me souviens pas des règles de cette époque alors j'ai pris la même fantaisie avec la pièce l'autre groupe avance vers l'autre camp l'autre camp ça sera pour la prochaine fontaine d'accord mais ils avant tous dans le même sens il y a un indien qui qui mène le bal accompagné de son chien qui est mon chien en plus j'ai mis en place il est en dessous ton chien non pas le vrai parce qu'il est mort ce sera son monument mais c'était un chien en plus de la même espèce d'accord que j'ai recouvert de terre et de plate l'indien lui il dirige la joute il dirige la joute il avance le premier il est suivi de deux hiboux hiboux père et hiboux mère et il avance avec toute son équipe avec la tour qui est composé de l'eau c'est un porte-bouteille et il y a des hiboux partout c'est des petits hiboux qu'on voit sur les c'est le camp des hiboux alors le hibou il a été construit de la même façon que l'orce avec des éléments absolument la base du hibou c'est un trépied le haut c'est un chose pour passer le sable et le tour pour le même procédé ainsi que les autres pièces qui sont la mère hibou ça c'est le père hibou explique moi pourquoi j'ai utilisé un sujet pareil comme le sujet des hiboux je ne sais pas moi pourquoi je l'ai entrepris j'ai le seul souvenir que j'ai d'une raison que ça peut exister m'a été donné par la suite c'est quelqu'un qui est allé à la galerie ça fait à montrer les tableaux de moi ça fait à montrer une dizaine de tableaux elle dit à la fin elle dit mais c'est pas ça que je veux je veux un hibou vous m'avez pas montré des hiboux j'avoue la peinture de rio elle m'intéresse mais je n'aime que les hiboux c'est une femme qui habite l'écosse qui a le château elle fait une collection de choses représentant des hiboux est-ce que c'est valable ou pas valable oui c'est sûrement que sa collection de choses représentant les hiboux est très intéressante aussi bien à son point de vue qu'au point de vue des gens qui la regardent il y a un poisson il y a une partie centrale il y a des oiseaux il y a tout ça se baigne dans l'eau en principe et éclairé par un éclairage à mon sens qui pourrait être un gaz enflammé qui sera en surface et que le château arrête et l'eau jean paul ça s'échappe d'où l'eau coule sur les pièces elle s'échappe de trous qui seront en haut en haut de façon à ce qu'il n'y a pas de jet c'est juste parce que le bronze se patine très bien avec l'eau alors tu voulais que ce soit mouillé je voulais que ce soit mouillé que ce soit trempé et qu'il passe dans le bassin qui coule sur les bas-reliefs retombe dans un autre bassin et les bas-reliefs là j'ai vu tantôt des ficelles aussi ah oui ça c'est l'explication de la fontaine qui est un peu... qui est un jeu en fait et les bas-reliefs t'en donnent une explication aussi difficile à comprendre que les autres choses que toi autrement dit il n'y aura pas... il n'y aura pas à comprendre sauf que c'est une chose à y regarder ces immense collages sont des compositions de lithographie coupées, découpées, collées, restructurées, repeintes dans les trois mariniers c'est un café qui se trouvait au coin de la rue de l'université et du boulevard Saint-Germain et dont la patronne était passablement entichée de loup ah bon ? en particulier de l'ami avec qui on était souvent là-bas et qui était Georges Dutui Georges Dutui qui est l'écrivain d'art et qu'on voyait tous les jours et il travaillait là, il avait son atelier, une espèce d'entre, il n'y a pas d'autre mot il avait un invraisemblable caffade en homme de... il y avait des sculptures esquimaux, il y avait des masques esquimaux, il y avait des masques de la Colombie britannique qu'il avait acheté à New York pendant la guerre avec Breton et Lévi-Strauss il y avait des peintures de Matisse et des monceaux de manuscrits qui débordaient dans tous les sens et il travaillait là et lorsqu'on arrivait on avait l'habitude de traverser la rue de se retrouver aux trois marronniers c'est d'ailleurs parce que Dutui a beaucoup compté pour moi et je pense aussi pour Yopel qu'on lui a dédié le livre qu'on vient de faire il y avait surtout dans l'atelier de Georges, ce qui est assez important à dire la collection complète des sculptures de Matisse et ça c'est assez étrange parce que si on parle aux gens de Matisse peu de personnes pensent à la sculpture donc quand on pense à Giacometti, peu de personnes pensent à la peinture il faudrait quand même encore dire un mot de Dutui parce que Dutui qui était, qui est un personnage merveilleux c'était au fond, il était spécialiste de Byzance il n'aimait rien tant que l'art byzantin qui à l'époque n'était pas très aimé ni très compris des gens qui est le gendre de Matisse lui-même et qui avait été un des premiers à défendre l'oeuvre de Matisse s'est trouvé, on ne sait trop comment, mêlé à l'art contemporain il avait été ami de Breton qui dans le deuxième manifeste je crois parle de lui comme un des esprits les plus attachants de ce temps je crois que c'est ça à peu près la phrase de Breton Il s'est retrouvé Mont-Atos avec lui alors évidemment c'est une grande cérémoniale le docteur Dutui ayant un rendez-vous avec le Pope on arrive dans un endroit absolument étrange complètement délabré tout ça et Georges prête alors on lui donne un verre on lui apporte une cuillère on lui donne la confiture pour qu'il prenne et il avait une cigarette à la gueule comme ça alors comment il pouvait manger debout avec sa cuillère, son verre et la cigarette il se tourne vers moi et me dit fais quelque chose Jean-Paul je suis parti à rire le pauvre devant comme ça j'ai compris tout de suite ce qu'est la Byzance Réopelle me laisse à un de ses ateliers rue Frémicourt à Paris Isolde sa fille qui est céramiste y travaille Jean-Paul il vient chaque matin il arrose les plantes il apporte de son jardin de Véteuil une rose à sa petite fille Julie quand tu vas à Frémicourt tous les jours est-ce que tu vois ta petite fille Julie tous les jours ? oui en principe quand j'ai pas de maladie contagieuse viens, viens le tunnel viens on va faire un tour viens, viens c'est dans le sens contraire des vidéos de monde là maintenant nous sommes chez une de ses filles voici Julie, Denis, Isolde et le chien tuque et le chien tuque et le chien tuque et le chien tuque si on va partir en voiture comment ça marche est-ce que tu penses que les groupes n'existent plus ? sans doute qu'ils existent mais ceux que je connais parmi des générations un peu plus jeunes ont tendance à se former tout de suite à se charpenter comme des groupes nous au fond on n'a jamais pensé à l'idée de groupe c'est après coup qu'on s'est dit voilà ce qu'on appelle des groupes je me souviens encore on avait un exemplaire du journal combat entre les mains il venait de sortir le matin c'était la page art et quelqu'un là-dedans employait à propos de des étesses de Jean-Paul ou de Saint Francis ou de quelqu'un d'autre encore le mot tachisme et le groupe tachiste et je me souviens que ça nous a fait rigoler par exemple au Canada on parle automatisme on parle tout ça comme on parlait en France de surréalisme alors il se trouve une chose très curieuse c'est que moi quand je suis entré et j'ai pris contact avec les surréalistes j'ai toujours pensé que c'était une entité alors je me suis aperçu qu'en 1923 il y avait la même séparation des surréalistes qui en avait juste avant la guerre et qui en avait après et que ça n'avait rien à voir avec une équipe de gens qui avaient une entité et qui voyaient franchement les choses de la même façon de la même façon c'était des individus et maintenant on entend parler au Canada par exemple d'un groupe de jeunes on a l'impression qu'ils se prévalent de l'affaire plutôt que d'en faire partie parce que cette chose-là n'a jamais existé en tant qu'individu les contacts sont complètement en dehors de ça les manifestes ou toutes les espèces de prise de position officielle n'ont jamais n'ont jamais convaincu que les historiens d'art et les gens qui travaillent après coup et ils n'y seront pas parce qu'en général les dates sont fausses c'est tout ce qu'ils rappellent c'est jamais dans le coup ils ne sont jamais là c'est ce que je disais un jour n'est-ce pas il n'y a jamais un historien d'art à la brasserie Andelaire quand Chanfleury et Courbet et Duranty se réunissent au moment où ça se fait et au moment où quelqu'un parle de réalisme c'est déjà fini il n'y a jamais personne au café Garbois quand Manet et ses amis Degas etc. se réunissent ses ânes et quand le vrai groupe existe lorsqu'on parle d'impressionnisme c'est fini c'était pareil au fond c'est l'extérieur c'est l'extérieur enfin pour ma part je vois maintenant c'est un peu les positions officielles qui nous reviennent du Canada je m'en excuse mais à l'époque personne ne m'a parlé d'automatisme on a vaguement un moment évoqué j'ai rencontré ça ne jouait pas les académies sont basées sur des choses comme ça mais pas la vie les règles les règles ne se font pas comme ça je me souviens qu'un jour Jean-Paul m'a parlé de ses rapports j'avais posé la question de ses rapports avec Borduas il m'a dit les gens ne se rendent jamais compte que ce qui nous réunissait c'est qu'on allait pêcher ensemble de ses rapports de ses rapports il m'a toujours fait l'impression il m'a toujours fait l'impression de foncer tête baissée il a peut-être un projet à un moment donné au départ mais à partir du moment où il est pris dans son travail il s'enferme dans la chose à faire n'est ce pas il est comme un animal qui s'enfonce dans les taillis ils sont si serrés qu'on a tout juste la place pour passer on ne peut penser à rien d'autre qu'à essayer d'avancer physiquement tête baissée c'est un peu ça me saut ça parle de grand risque il a plutôt tendance à regarder ses pieds je ne sais pas s'il les trouve beaux mais il a plutôt tendance à regarder ses pieds qu'à regarder en l'air et c'est pas une peinture de grande perspective il n'y a pas d'horizon la ligne d'horizon elle est une liane parmi d'autres il n'est pas d'accord alors qu'est-ce que tu en dis toi je sais il veut me contredire non parce que moi je vois l'espace en tant que esthétique l'espace bien sûr l'espace de Mondrian on a dit d'abord des barreaux de prison et après on a raconté que c'était des paysages de Hollande vue du jour au désert entre les deux c'est aussi faux d'un Claude il y a un espace Mondrian mais qu'elle soit pas référable à un autre espace c'est pas vrai selon de vieilles habitudes d'une part le peintre est en retard et d'autre part je l'attends à un étage autre que celui convenu pour le rendez-vous pour le rendez-vous d'une part 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 de la de la plus d'une part de la de la Comment avez-vous illustré le bouquin que vous avez fait sur Jean-Paul ? C'est moi qui l'ai illustré, c'est pas lui. Oui, oui, je sais bien. Mais comment avez-vous pu le faire ? Ben voilà, on avait rendez-vous chez l'éditeur. Je ne sais pas si vous connaissez bien Jean-Paul, mais les rendez-vous... Trop bien. Les rendez-vous de Jean-Paul, enfin, il y est parfois, disons. Mais en revanche, lorsqu'on n'y est pas, et même lorsqu'on n'y est pas à l'heure, ça l'embête beaucoup. Il n'aime pas du tout qu'on soit en retard. Bon, j'étais quelques secondes en retard ce jour-là, et nous devions travailler sur une biographie de lui, au magnétophone. Il était fort mal luné quand je suis arrivé, et on feuilletait cette espèce de maquette. Il m'a dit, eh bien, j'ai pas envie de travailler au magnétophone, puisque c'est comme ça, t'as qu'à le faire toi-même. Je lui ai dit, bon, à une condition, c'est que je ne sois pas seul, j'ai pas envie de m'enfermer dans une pièce tout seul. Eh bien, je vais m'enfermer aussi, mais qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, donnez-moi de l'encre et des esprits de pinceaux, de plumes, là. Et alors, brusquement, à l'improviste, il y avait la maquette. Il l'a illustré en une heure et demie, alors qu'on n'y pensait absolument pas avant. D'ailleurs, à la grande peur du metteur en page qui avait eu peur qu'on allait lui fiche en l'air son travail de plusieurs mois. C'est comme ça que ce livre est illustré, mais c'est un peu ça, n'est-ce pas ? Il s'agit, au fond, il s'agit de peindre au présent. Comptez jusqu'à 5. Prise 21e. Jean-Paul, un tableau, c'est toujours... Pas bon ? Non, pas toujours. Oval. Quand c'est oval, comment ça s'appelle ? Un oeil de boeuf. Non, pas du tout. Puis un tableau, c'est toujours neuf pour toi, toujours nouveau. Ce n'est pas une suite à une recherche ? C'est toujours une suite à une recherche. C'est ce que j'ai fait avant, non ? Continue dans ton texte. Non, continue, toi. Continue. Pierre, tu ne peux pas continuer ? Comment ça s'appelle, un tableau oval ? Un tableau oval, je le savais, ça... Tondeau ? Tondeau, oui. Ah, bravo, Pierre ! Le dimanche, au village de Vétheuil, c'est le bal-trappe avec des amis. Le boucher, le patron du bistrot, le médecin. Sa passion pour la chasse le ramène toujours au Québec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi, quand je peins, tu me dis combien de temps je pense pour faire un tableau. J'en sais rien. Je sais que je le peins, et c'est tout. Si j'ai passé 40 heures, ce qui est ordinairement pas vrai, j'ai passé moins de 40 heures, mais le temps que j'ai pris, je le sais pas. C'est incapable de le savoir, c'est impensable. Parce que quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, si je me recule pour voir si le cadeau est bon, je m'en vais. J'aime beaucoup mieux la porte qu'il y saute en face. C'est ce que disait Manet exactement quand on lui a posé la question, je sais pas comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous savez qu'un tableau est fini, il dit quand ça y est, ça y est. Chez ce grand amateur de gibier, les oiseaux nichent à qui mieux mieux, jusque dans la boîte aux lettres. Réopelle chez lui s'entoure d'oeuvres authentiques du Québec. Jean-Paul, en 1949, tu m'as écrit une lettre qui dit... Ouais, en 1949, je disais, je termine en ajoutant, comme il se doit, une conclusion qui prouvera toutes mes qualités inutilisées de mathématiciens en équilibrant le rapport sculpture totem égale création vie, utilisées pour pavoiser la flèche de nos hautains clochés. L'Indien échappe au vertige. Signé Jean-Paul, 1949. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...